Nous avions quitté la Svelte sur une non-qualification pour les play-offs, une terrible déception pour les champions de France 2009 et pour leur entraîneur Vincent Collet, qui veut aujourd'hui oublier cette saison de galère. Et pour cela, il s'apprête à remanier totalement l'effectif. 9 joueurs sur les disques contre le groupe pro sont susceptibles de quitter le club. Seul Laurent Fouarest a reçu une offre de contrat. On a beaucoup souffert cette année de cette absence de vie dans le vestiaire. Donc il faut absolument qu'on arrive à créer une autre dynamique. Et je pense que Laurent Fouarest pourrait avoir un rôle prépondérant dans cette optique-là. Et pour effacer ce traumatisme, le staff de la Svelte veut s'appuyer sur la nouvelle génération. D'abord se former au club, comme Paul Lacombe et Bangali Fofana. Puis sur de nouveaux joueurs, tout juste recrutés, comme Léo Vesterman, jeune meneur de jeu, et sur Kim Thilly, un poste 4. La volonté première n'est pas de rajeunir l'effectif. La volonté première, c'est de faire une saison qui soit toute autre que celle qu'on vient d'effectuer. Maintenant, le recrutement ne fait que commencer. Et on aura au minimum 4 nouveaux joueurs à trouver, voire 5 si d'aventure Ali Traoré devait partir. Le départ d'Ali Traoré est un élément déterminant de l'avenir de la Svelte. En attendant, le club se projette dans un nouveau cycle. Exit Emeric Jeannot, Eric Campbell ou Roll Marshall, place à de jeunes joueurs déterminés. On a vu que Vincent avait déjà fait ça dans le passé et que ça avait marché. Donc ça peut être un très bon point pour nous les jeunes. Et après, à nous de lui montrer qu'on est capable, à nous de lui montrer au championnat de France qu'on est capable de jouer et qu'il ne s'est pas trompé. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour la Svelte. Vincent Collet vaut oublier le passé, les erreurs de recrutement et le manque de complémentarité entre les joueurs. Et même s'il a été beaucoup critiqué à ce sujet, il a décidé de garder sa double casquette équipe de France, Asvel. Il partira d'ailleurs avec les Bleus en Turquie pour les championnats du monde dès le 23 août.